Bonjour tout le monde et re-bienvenue dans une nouvelle vidéo du blog vivre-avec-moi.com, la simplicité au quotidien. Aujourd'hui, le sujet de la vidéo, en fait, je vais vous parler de ma dernière année parce que ce mois-ci, en fait, exactement le jour de ma fête, ça fait 365 jours que j'ai adopté de meilleures habitudes de vie et que j'ai recommencé à faire du sport de manière assidue et de m'alimenter plus sainement en mangeant plus de légumes frais, plus de produits locaux et manger beaucoup moins d'aliments transformés et ultra transformés. Donc tout ça, ça a commencé en novembre 2018. J'ai arrêté la pilule parce que j'avais comme trop d'effets secondaires puis en tout cas, je le savais que ça n'apportait comme rien de bien dans ma vie. Et dans la même semaine que j'ai changé ça, en fait, j'ai vraiment eu comme un gros, gros, gros regain d'énergie et j'avais, on dirait, tellement d'énergie que dans cette même semaine-là, j'ai recommencé à m'entraîner. Aussi, j'ai pris cette décision-là de recommencer à bouger et à recommencer à m'entraîner parce que j'avais mal partout, je me sentais vieillir, j'allais pas très bien, j'avais mal dans les jambes, j'avais mal dans le dos, je me sentais pas bien dans ma peau, puis aussi, on dirait, avec l'âge, je commençais toujours à accumuler un 2-3 livres de plus par année, puis ça allait juste en montant. Donc je voyais que ma condition physique, elle allait vraiment pas de mieux en mieux, même qu'elle s'en allait vraiment pire. Donc je trouvais que c'était comme juste le bon moment, gain d'énergie, j'ai recommencé à bouger et j'ai recommencé à m'entraîner. Donc là, dans le fond, c'était le début de mon 25 ans, j'avais 25 ans, j'avais mal dans les jambes, tellement mal dans les jambes, là, je vous dis, ça avait pas de bon sens. Donc j'avais comme plein de problèmes, j'avais déjà consulté un spécialiste, puis faire des traitements avec ce spécialiste-là, c'était comme... Je pense que ça allait me coûter 5000$ sur un an pour des traitements qui allaient même pas garantir que ça allait marcher ou que ça allait enrayer ce problème-là, donc je trouvais que c'était beaucoup d'argent. Ensuite, j'avais un problème au bas du dos qui faisait en sorte que j'avais toujours une douleur dans le bas du dos. Ça passait jamais, il y avait aucune façon de soulager ça. J'ai rencontré un physio plein de spécialistes pour cette condition-là aussi, puis ça l'a jamais enrayé le problème. J'avais aussi mal dans le haut du dos, probablement à cause de la posture, étant donné que je travaille tout le temps devant l'ordinateur. Aussi, je perdais mes cheveux, là, je vous dis même, il y en a certaines d'entre vous l'année passée qui me le disiez, que vous trouviez que j'avais pas une très grande densité de cheveux, surtout au niveau d'ici. Bref, je vous dis, là, ça allait vraiment pas bien, puis en plus, dans tout ça, je voyais que je commençais à gagner du poids. Donc, l'année passée, au mois de novembre, ça a comme vraiment été une prise de conscience par rapport à mon corps et par rapport à ma condition physique, et j'ai décidé de bouger. Donc, qu'est-ce qui a changé dans mon quotidien depuis cette prise de conscience-là? Eh bien, c'est que j'ai commencé à intégrer des séances de 30 minutes d'entraînement, environ 4 à 5 fois par semaine. Puis au début, là, j'y allais vraiment mollo. J'écoutais une vidéo sur YouTube, sur la chaîne PopSugar Fitness. Donc, c'était des petits entraînements, tu sais, juste pour commencer à m'entraîner graduellement, pas vite. Puis, plus ça allait, plus que j'augmentais l'intensité de ces périodes d'entraînement-là. Aussi, l'année passée, c'est à ce moment que j'ai décidé d'améliorer l'alimentation que je mangeais. Donc, j'ai incorporé beaucoup plus de repas à base de légumes. Puis, à ce moment-là, tous mes repas, plutôt que de les baser à partir de glucides, par exemple, du riz, des pâtes, etc., je commençais vraiment plus à me baser sur des légumes. Ce qui avait en plus grande quantité, en fait, dans mon assiette maintenant, c'était principalement des légumes. Aussi, j'ai diminué grandement ma consommation de produits transformés et ultra-transformés. Et lorsque je le pouvais, je choisissais des légumes bio ou des viandes bio ou, tu sais, même des grains bio. Donc, j'ai vraiment mis de côté les aliments transformés et de piètre qualité au bénéfice d'ajouter des légumes frais, bio, locaux et d'ici. Aussi, qu'est-ce qui a changé au début de ça, c'est que toutes les activités que je faisais maintenant, elles étaient beaucoup plus sportives qu'avant. Donc, par exemple, les loisirs, j'ai commencé à faire du tennis, j'ai recommencé à faire du jogging, je faisais des randonnées, on a fait de l'escalade. J'ai réintégré aussi le yoga et le multibar. Donc, j'ai vraiment adopté comme plein de loisirs qui étaient plus sportifs pour me faire bouger versus avant que c'était plus des activités sédentaires ou qu'on restait assis. Aussi, depuis cet été, j'ai changé encore une fois mon alimentation pour aller vers une alimentation plus keto et low carb. Donc, je m'inspire vraiment de ces types d'alimentation-là, mais je ne le respecte pas à la lettre. Comme on dit dans le vocabulaire de cette communauté-là, je suis un peu libertine. Donc, je m'influence vraiment positiquement de cette alimentation-là. Et vous allez voir, je vais vous en parler plus tard, mais ça aussi, ça a eu un vraiment très gros impact sur ma vie. Donc, après 6 mois, j'ai fait un premier bilan pour voir vraiment qu'est-ce que ça avait changé. Puis, ce que je trouvais étonnant, en fait, c'est que pendant 6 mois, j'étais encore assidue, je faisais encore mes entraînements, je mangeais encore super bien. Donc, j'ai décidé de faire un bilan pour voir où est-ce que ça en était rendu. Puis, seulement après 6 mois, il y a comme plein de choses dans ma vie qui ont changé. Puis, j'en revenais juste pas à quel point c'était bénéfique de faire juste de petits changements d'habitude de vie, là. Donc, après 6 mois, qu'est-ce que j'ai remarqué, c'est que j'avais plus de période de tristesse intense et de pleurs. Mon mal de dos était entièrement disparu et mes maux de jambes étaient presque entièrement disparus. Les seules fois que je recommençais à avoir mal aux jambes, en fait, c'est quand que je bougeais pas pendant 2 ou 3 jours consécutifs. Aussi, après 6 mois, mon poids s'est stabilisé, donc ça arrêtait de tout le temps monter un petit peu de mois en mois. Après 6 mois aussi, j'ai remarqué que mes cheveux semblaient recommencer à pousser et il y avait l'air aussi plus en santé, ils cassaient moins, etc. Et aussi, de manière générale, j'ai recommencé à avoir beaucoup plus d'énergie. Donc ça, c'était juste les épais après 6 mois. Puis, après un an, j'ai encore remarqué des améliorations. Pour commencer, j'avais encore tous ces bienfaits-là. Donc, j'avais pas mal au dos, pas mal aux jambes, mes cheveux, ils étaient repoussés. Je me sentais en forme, etc. Puis, mon mal de jambes, il recommençait à apparaître comme juste après 5 jours peut-être. Aussi, dans les derniers 6 mois, en fait, j'ai perdu du poids. Donc, j'ai perdu 8 livres, principalement grâce à l'alimentation d'inspiration keto et low carb. Puis même ça, vous êtes plusieurs à me l'avoir mentionné dans les commentaires au courant des dernières semaines. que vous aviez remarqué que j'avais peut-être perdu du poids. C'est pas quelque chose que j'aime parler, en fait, sur le web, etc. Parce que le poids, on sait jamais qu'est-ce que les gens y vivent. Puis, tu sais, peut-être que j'aurais pu être dans une mauvaise passe de ma vie. Puis, c'est pour ça que je perdais du poids ou peut-être que si j'avais été malade, etc. Donc, c'est toujours un sujet sensible à aborder. Mais moi, je considère que je l'ai fait de manière très santé. Je vais bien. Donc, je suis vraiment heureuse que d'avoir changé mon alimentation, ça ait eu d'aussi belles conséquences sur mon physique. Aussi, après un an, qu'est-ce que j'ai remarqué? C'est que je suis vraiment très bien dans ma peau. Je me sens bien. Je me sens en forme. Je me sens vivante. Puis, ça, je vous dis, ça n'a juste pas de prix. Donc, en conclusion, ces 365 jours de sport et de meilleure hygiène de vie, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. À un tel point que je considère que ces nouvelles habitudes de vie-là, ça a un peu été ma médication afin d'aller mieux avec tous les problèmes physiques que j'avais auparavant. Donc, quand on regarde ça, si je n'avais pas commencé à m'entraîner au point où j'étais il y a un an, il aurait fallu que je consulte un spécialiste pour mes jambes, pour mes varices. Puis ça, comme je vous ai dit, c'était environ 5000$ par année. Mes maux de dos, c'était des visites chez le physio une fois ou deux, trois semaines, je crois, ou une fois par mois. Puis, tu sais, ça, à chaque fois, c'était un 100$. Donc, ça aussi, c'était dispendieux. Puis aussi, probablement que j'aurais eu d'autres maux qui se seraient développés avec le temps. Donc, moi, je considère vraiment que bouger et manger mieux, ça m'a vraiment aidée de manière générale à guérir tous les maux que j'avais, à me sentir mieux et à économiser beaucoup de dollars en rendez-vous professionnel. Surtout aussi, qu'est-ce qui est important, c'est que cette nouvelle habitude de vie-là, ça a enrayé tous mes maux. Puis ça, je ne vous dis même pas à quel point ça fait du bien au quotidien. de ne plus toujours avoir mal quand on bouge, de ne plus avoir mal dans les jambes à la fin de la journée, etc. Juste ça, pour moi, ça fait un bien fou. Puis ça a vraiment comme changé toute ma vie. Je vous dis, j'ai quasiment les émotions qui montent, mais je vous dis, j'avais tellement de mal il y a un an que vraiment pour moi, faire du sport, ça a comme vraiment tout changé dans ma vie. Puis ça m'a beaucoup aidée au quotidien à vivre mieux ma vie et à reprendre le contrôle sur mon quotidien. Donc tout ça pour dire que c'est vraiment important de prendre soin de son corps, c'est important de prendre soin de soi parce que tous les jours, c'est une question de choix. Puis c'est nous qui décidons d'avoir mal ou de se faire du bien en faisant du sport puis en faisant en sorte que tous nos maux vont disparaître. Puis que notre corps, c'est un peu notre maison. Donc si on va aller loin dans la vie, c'est important de prendre soin de son corps, de ses racines. Puis c'est la base, en fait, pour que tout le reste aille bien. Aussi, qu'est-ce que j'en ai conclu, c'est que parfois, retourner à la base, c'est suffisant. Et c'est l'essentiel pour éviter de prendre une foule de médicaments. Puis il existe de nombreux témoignages, reportages sur le web de personnes qui ont guéri de maladies assez graves simplement en adoptant une meilleure alimentation et en adoptant aussi une meilleure hygiène de vie. Aussi, bouger, m'entraîner, ça m'a rien coûté. Je faisais ça dans mon salon ou dans la chambre, sur un tapis de yoga. Je mettais une vidéo YouTube, puis c'était vraiment suffisant pour bouger ou même aller dehors, marcher, faire un jogging. Faire une randonnée, honnêtement, c'est possible de bouger. Puis que ça coûte absolument rien du tout. Bouger, se garder en santé, ça devrait être aussi peu que 30 minutes par jour. Et moi, je vous le confirme, pour ma part, ça a été 30 minutes environ 4 à 5 fois par semaine. Et ça le suffit pour tous les bénéfices que je viens de vous mentionner. Donc honnêtement, il ne suffit pas grand chose, il faut juste le faire, il faut l'intégrer à son quotidien, il faut l'intégrer dans ses habitudes et ça va devenir super facile. Donc bref, c'était la première fois de ma vie que je m'entraînais depuis aussi longtemps. La dernière fois que j'avais commencé à m'entraîner, j'avais tenu seulement 8 mois. Donc là, cette année, je suis heureuse de l'avoir fait de manière vraiment régulière pendant un an. Et c'est loin d'être terminée. Si j'ai réussi à faire cette nouvelle habitude de vie-là pendant aussi longtemps, c'est que ma motivation à la base, c'était pas d'avoir le corps parfait ou de perdre du poids. C'était seulement pour être mieux dans mon corps, pour me sentir plus en forme et aussi pour voir si ça allait régler les différents problèmes de santé que j'avais. Puis ça, honnêtement, je pense que c'est important parce que c'était la première fois dans ma vie que si je commençais à m'entraîner, c'était vraiment pas parce que je le faisais pour avoir un corps parfait ou pour avoir le corps d'une personne que je voyais sur le web ou vraiment pour perdre du poids. Pour la première fois dans ma vie, je le faisais vraiment pour moi, pour ma santé, pour mon bien-être. Et je crois que ça a été la clé du succès. Donc voilà, j'espère que ce petit témoignage va vous inspirer à bouger, vous aussi à la maison. Si je voulais partager, c'est parce que vraiment, ça lui a fait de grandes choses pour moi dans ma vie et surtout parce que c'est simple de faire aussi peu que 30 minutes d'entraînement quelques fois par semaine pour vraiment comme changer l'entièreté de sa vie. Donc sur la chaîne, on est bientôt 40 000. Merci beaucoup à tout le monde de suivre les vidéos depuis vraiment... Ça commence à faire plusieurs années. Si jamais vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à les partager à une amie, un ami que vous connaissez et qui pourrait être intéressé par les sujets que je parle sur la chaîne YouTube. Si vous avez aimé cette vidéo ou si ce témoignage a changé quelque chose dans la perception que vous avez du sport, de la santé et de la condition physique de manière générale, n'oubliez pas de cliquer j'aime, ça me donne un gros coup de pouce. Et si vous n'étiez pas déjà abonné, n'oubliez pas de le faire et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo que je sortirai prochainement. Donc le blog est sur Facebook et Instagram, je vais mettre des liens dans la barre de description en dessous pour que vous puissiez aller voir ça. Si jamais vous avez un témoignage par rapport à ce que je viens de raconter dans cette vidéo, n'hésitez surtout pas à le partager avec nous dans les commentaires en dessous. J'ai hâte de vous lire. Merci beaucoup tout le monde, on se revoit la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Bye!